Parfait. Alors, merci à tous et toutes d'être ici aujourd'hui. Bienvenue à ce deuxième événement des Dialogues pour la biodiversité dans la deuxième édition. On est très content de vous avoir ici ce matin, surtout en direct de Cali. Donc, juste avant de débuter, même si c'est un événement virtuel, je pense quand même que c'est important de reconnaître d'où on rejoint cet appel. Donc, juste que vous soyez à Cali ou que vous soyez à Djodjagi, je vous invite à consulter une carte que je vais envoyer tout à l'heure dans le clavardage pour un peu apprendre qui sont là où les nations gardiennes du territoire et des eaux où vous vous trouvez. Puis ensuite, avant de débuter le débriefage, je veux aussi juste remercier rapidement nos commanditaires et nos organismes qui permettent en fait au Dialogue pour la biodiversité d'avoir lieu. Puis les Dialogues pour la biodiversité, en fait, ce sont quatre jours de rencontres intersectorielles, gratuites et en ligne, qui sont tenus par la société civile afin de démocratiser la 16e Conférence des Nations unies sur la biodiversité, qu'on connaît aussi sous le nom de CDP16. Les Dialogues offrent une plateforme qui est propice aux échanges et à l'apprentissage par rapport aux sujets relatifs au CDP, particulièrement la défense et la protection de la biodiversité. Donc, pour voir l'ensemble des événements tenus dans le cadre des Dialogues pour la biodiversité, je vais vous inviter à visiter le site web et à vous inscrire. Donc, je vais les mettre tout à l'heure aussi en clavardage. C'est une programmation qui est gratuite et accessible à tous et toutes. Puis finalement, comme vous avez pu voir ici aujourd'hui, l'événement est enregistré, juste pour que les personnes qui ne puissent pas se présenter en ce moment puissent regarder l'événement par la suite. Vous allez pouvoir, sentez-vous libre aussi de mettre vos questions dans le chat. C'est vraiment une conversation qui est informelle. On veut juste un peu voir comment ça se passe sur le terrain avec nos quatre jeunes ici. Donc, sans plus tarder, je vais présenter nos quatre collègues en direct de Cali. Donc, tous et toutes membres de la délégation Jeunesse Logique à la CDP16. Donc, on a Elissa, Carl, Eliott et Agnès. Je vais vous laisser vous présenter, puis je vous laisse la parole. Est-ce qu'on m'entend bien? OK, mais je vais juste faire un petit tour d'horizon de comment est-ce qu'on est là, puis comment on a eu le soutien financier et logistique pour être là. En fait, c'est les offices jeunesse internationaux du Québec, c'est logique, et le ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec, le MRGF, et le Global Youth Biodiversity Network, le JYBN ou JBN, qui soutiennent notre participation à la COP16. Et on est à Cali, en Colombie, pendant deux semaines. C'est toute la durée de la COP16, donc on a beaucoup de chance. Mais c'est ça. Je voulais juste vous présenter un peu comment est-ce qu'on a fini là. Et sinon, moi, je travaille chez SUCO. C'est un organisme de coopération internationale. et on s'intéresse à beaucoup de thématiques qui sont finalement reliées à la biodiversité, genre système alimentaire viable, droit et participation des femmes, et résilience au changement climatique. Et c'est ça. Voilà. C'est vrai. Oui, de mon côté, Carl, je suis doctorant à HEC Montréal. Donc, je travaille sur les impacts sociaux, écologiques, la transition énergétique, et entre autres, le rôle des organisations d'économie sociale. Et donc, pour ma part, je suis intéressé par la COP pour voir les... Créter un peu plus des impacts, justement, sur la biodiversité que peut avoir la transition énergétique, et aussi voir le rôle que... Le rôle que... Comment perçoivent, en fait... Comment les organisations d'économie sociale perçoivent leur rôle là-bas, dans un contexte politique comme ça, alors que ce sont des organisations, des coopératives, ou des organisations à l'économie. Bonjour, je m'appelle Eliott, je suis étudiant à McGuinne, en sciences en création mentale. Je suis très engagé aux sociaux, environnementaux, politiques, à genre plusieurs niveaux, niveau étudiant, niveau politique. Donc, je suis vraiment ici pour apporter une perspective jeunesse, mais aussi intersectionnelle, et parler d'enjeux qui ne sont pas très abordés, comme, par exemple, la santé mentale, qui n'est pas du tout apportée dans les contextes des naturels sur le moment. Donc, c'est des petits enjeux qu'on aimerait apporter. On a tous un petit peu notre série d'enjeux, et ça s'en est quelques-uns. Oui, moi, c'est Agnès, je suis étudiante au cégep, aussi engagée par rapport aux questions environnementales et linguistiques dans mon quartier, et politiquement aussi. Donc, c'est ça. Merci. Donc, un peu comment le J-BIN est... On reçoit de l'appui ici. Donc, le J-BIN constitue les ressources concrètes qu'on a sur place, les rencontres, il y a beaucoup d'événements qui sont organisés. Il y a aussi un réseau. Donc, le J-BIN en lui-même est un réseau global de différents organismes. Il y a beaucoup de personnes qui sont soit impliquées directement avec eux ou impliquées de manière adjacente. Donc, ici, ils nous permettent de se rejoindre à ce réseau-là, de rencontrer des personnes, de participer à leur programmation. Mais ils nous permettent aussi d'avoir accès à plusieurs ressources qui sont spécifiques à eux, que ce soit de l'information, que ce soit, par exemple, le sommet pré-COP et on va avoir un sommet post-COP. Donc, le sommet pré-COP, c'était une rencontre pour les jeunes. C'était le sommet des jeunes et des enfants pour la biodiversité. Et à ce moment-là, on a eu la chance de rencontrer, justement, la présidente de la COP16, la nouvelle présidente, le vice-ministre des jeunes, la directrice de UN Women en Colombie, la directrice de WWF Colombie, et beaucoup de grands acteurs du réseau de la biodiversité. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir accès à ces ressources, contact, mais aussi en même temps à des ressources informationnelles, à l'équipe de politique de Gibbon. Donc, c'est un peu le soutien qu'on reçoit ici à Cali. Puis, on a eu aussi, juste avant de venir à la COP, pendant trois semaines, je pense, tous les samedis et dimanches, le matin, on avait des ateliers de renforcement de capacité avec tous les jeunes de toutes les délégations du Gibbon. C'est fou. Puis, quand on est arrivé au sommet pré-COP, on n'a pu tous les rencontrer, en vrai. Et c'était un très beau moment. Donc, on a quand même un groupe de jeunes soudés. Il y a un pavillon jeunesse. Et tous les matins, aussi, il y a un genre de débrief du Gibbon sur les négociations qui se sont passées dans les dernières 24 heures. Donc, on est très accompagnés, genre, au niveau de logistique. Est-ce que vous pouvez parler, en mode, d'une logique, genre, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est... Je ne sais pas, où est-ce qu'il y a l'air? Est-ce que c'est toute votre première participation à une conférence comme ça? Oui, en fait, je pense que c'est le cas de la plupart des gens, même dans le Gibbon, justement, il y a comme un comité organisateur, mais sinon, il y a beaucoup de gens, c'est la première fois qu'ils sont là. Puis justement, ils font... Ils font... Ils rappellent constamment que quand même, tu sais, que, bon, tout le monde est légitime d'être présent, qu'il peut passer son message, et que, même si ça peut être intimidant parfois de voir 10 000 personnes comme ça de tout le monde entier est présent, bien que, pour les ateliers, on peut quand même construire un message puis construire une perspective intéressante sur les activités. Bien, tant mieux, je suis contente de l'apprendre. Puis justement, bien, je ne sais pas si vous voulez... Je ne veux pas non plus changer votre ordre, mais je ne sais pas si vous voulez peut-être nous parler un peu plus à date, comment est-ce que vous vivez votre expérience? Est-ce que vous avez des moments forts? C'est quoi vos premières impressions? Ça fait quand même quelques jours que vous êtes là, là. Je ne sais pas comment, pour l'instant, comment vous ressentez par rapport à ça? Oui, bon, bien, première impression, c'est... C'est du bon réseau tâche. Ça, c'est certain. J'ai réussi à rencontrer plusieurs, plusieurs personnes. C'est vraiment intéressant de rencontrer des personnes de différents pays, que ce soit des pays asiatiques comme le Japon. On a rencontré des délégués jeunes du Japon, que ce soit la Colombie elle-même. C'est vraiment intéressant de parler avec des personnes qui vivent ici et qui représentent la jeunesse de leur pays. Donc, c'est vraiment intéressant pour l'aspect rencontre. Il y a beaucoup aussi d'espaces, d'espaces réseaux, d'espaces programmations qui sont particulièrement pour les jeunes et qui parlent d'enjeux pour les jeunes. D'ailleurs, aujourd'hui, on va avoir un événement par rapport à l'agenda global, par rapport aux jeunes, le plan 2030. Ça, ça va se passer cet après-midi. Donc, il y a ces espaces-là qui sont créés. On espère que ces espaces-là vont vraiment résulter en une considération concrète. On ne sait pas vraiment ça a l'air de quoi en ce moment. On sait qu'on est ici. On espère que ce n'est pas juste un acte performatif, mais on sait qu'on va essayer de pousser en tant que délégué. C'est certainement quelque chose... On est vraiment intéressé de pousser les intérêts qui sont importants pour chacun d'entre nous, chacun, chacune. Donc, on espère vraiment qu'il va y avoir une réciprocité de la part de certaines personnes. On a senti cette réciprocité de certains partis. Et on espère que la COP, en général, va la montrer. Puis, ce qui est intéressant aussi jusqu'à présent, c'est que, bien évidemment, le thème, c'est la biodiversité. Mais d'entrée de jeu, où les intervenants principaux amenaient quand même des dimensions très sociales et politiques au débat. Donc, même à la série d'ouverture, il y a, par exemple, le président colombien qui a eu un petit tour assez enflammé, où, justement, il intégrait directement une critique du néolibéralisme, une critique un peu de la concentration des richesses. Et il mentionnait même que, justement, que c'est aux jeunes qui doivent prendre un peu le rôle de premier plan. Comment il est traduit? Il a dit, les guerriers d'autrefois devront lancer une flèche dans le firmament. Donc, c'était très, très poétique, même, on pourrait dire, sur son message. Mais c'est intéressant de voir un politicien, en fait, à tête d'un pays, quand même, moi, un peu, je me suis dit de se mouiller de la sorte et vraiment prendre une position claire contre, tu sais, les inégalités nord-sud, le néolibéralisme. Tu sais, il y a même un clin d'œil à ce qui se passe en Palestine. Et bref, c'était intéressant de voir cette perspective-là. Et on voit qu'il y a des ateliers, beaucoup, qui vont intégrer cette dimension sociale-là. Donc, oui, il y a des groupes qui parlent de les impacts de la biodiversité, mais ensuite, les liens qu'il y a à faire entre tous les enjeux aussi sociaux ou politiques qu'il peut y avoir à travers le monde. Donc, déjà, ça, c'est quand même une ouverture intéressante à comment on peut avoir ces enjeux dans une perspective un peu plus holistique que, disons, on va dire seulement parler de directement les impacts écologiques qui sont liés. On a pu assister, en fait, juste avant, en vertu de la Cour de la Faculté de l'UIF, et on a pu assister au discours du président de la Coalition des pays d'Afrique intérieure. qui, en fait, était très expérant. Il parlait beaucoup, en fait, de la responsabilité commune par rapport à la dette envers la biodiversité, mais qui était différente selon par rapport à l'Europe versus l'Afrique. Et puis, il s'adressait vraiment à nous. Il regardait, on était tous autour d'une table, puis il prenait le temps de vraiment nous regarder puis nous prendre en considération. Donc, c'était quelque chose de très... Ben, c'était très... Ouais, positif, là. Puis, ben, c'est ça. Il était... Ben, c'est ça. Ça nous motivait à... s'engager sur les questions d'équité et donc des responsabilités entre les pays nord-sud. Oui, c'était un moment vraiment puissant parce que dans une rencontre d'une heure et demie, tu te dis, bon, est-ce que les jeunes vont avoir de l'espace? Et lui, il a vraiment pris son temps de parole qui était... C'était son seul temps de parole de vraiment donner sa perspective. Et il s'est dit, moi... Il a dit directement, moi, je vais m'adresser aux jeunes. Il nous regarde directement. Il nous parle pendant cinq minutes. Il nous dit, bon, on sait que c'est vous qui... C'est vous aujourd'hui et demain que vous allez gérer ces enjeux. Et c'est vraiment important que vous sachiez un peu l'aspect équité parce qu'évidemment, les pays africains ont une place particulière par rapport à l'équité parce qu'ils ont beaucoup de biodiversité, mais n'ont pas nécessairement les mêmes ressources que les pays qui polluent le plus. Donc, ils veulent un peu cette responsabilité, la prise de responsabilité des pays occidentaux qui polluent beaucoup et qui ensuite n'aident pas les pays qui vont avoir la biodiversité, qui gèrent la pollution. En fait, et qui ne vont pas les aider à prendre soin de cette biodiversité-là. Donc, c'est vraiment de penser de manière plus équitable à l'enjeu et c'était vraiment extrêmement intéressant et très motivant, effectivement. Je pense que c'était intéressant. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de la délire de la délire et on parle beaucoup de protection des territoires d'un point de l'autre, plutôt d'être plus au savoir autochtones et en ce sport. Et moi, ça croit de voir que ça a une aussi grande place parce que ça a beaucoup de plus en plus de place dans les dernières copies. Et là, c'est vraiment aussi la façon de penser vraiment la vie sur ces écologiques. J'en rends le pouvoir aux... Je suis vraiment contente d'entendre qu'il y a une place qui est réservée aux jeunes et ce n'est pas juste une place pour dire qu'on avait des jeunes mais après, ça ne nous dérange pas trop ce que vous faites. J'espère que ça va rester dans cette lignée de vous écouter et de vous incorporer. Mais c'est vraiment... Moi, ça me fait plaisir d'entendre. En tout cas, je suis très contente d'entendre ça. Est-ce que... Est-ce que tu avais des questions? Est-ce que vous aviez des questions? Je pense que... Je ne sais pas si les personnes qui regardent ont des questions. Allez-y. Sinon, en attendant, je vais en poser. Moi, je suis curieuse un peu à savoir... Je sais qu'on a dit beaucoup que c'est la COP un peu du peuple. Est-ce que vous avez cette impression-là? Est-ce que vous voyez vraiment une participation des événements aussi un peu hors-série, si on veut? de la société civile? J'ai entendu dire qu'il y a beaucoup d'événements plus qu'à la COP qui était à Montréal il y a deux ans. Je me demandais, est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous dites... Est-ce que vous pouvez dire que c'est à la hauteur d'être une COP pour le peuple? Comment est-ce que vous voyez la société civile en tant que telle? Est-ce que je suis allée? Est-ce que je suis allée? Je suis allée. Bon, il faut déjà noter que la COP 15 de Montréal, elle a été... Elle adore ta tasse. Elle est vraiment excellente. La petite papie. La COP de Montréal, elle a été un peu organisée dernière minute. Donc, tous les side events ont été beaucoup plus compliqués à coordonner. Merci. Bon, je pense qu'on a des petits problèmes d'Internet. Je sais qu'ils m'avaient dit que la connexion n'est pas super, super. Donc, on va juste leur donner un petit instant pour se reconnecter. Mais en attendant, si vous avez des questions que vous leur posez, les sentez-vous vraiment libres? C'est vraiment une discussion informelle pour voir un peu comment ça se passe sur place, pour avoir un peu une idée. Donc, quand ils reviennent, n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est ça, prenez vraiment son super ouvert. Donc, prenez la place. Oui! On est de retour! Désolée, Elissa, ça a coupé. Juste au début que tu as commencé. Donc, si ça ne te dérange pas de recommencer, si tu étais sur le point de dire, je m'excuse. Tu parles d'Internet? Oui, je vais juste faire un petit peu Internet, juste que vous sachiez qu'on est en zone bleue. Donc, c'est la zone où il y a les négociations. Et puis, c'est un grand groupe de... En working group, ça s'applique. Il y avait des pays qui... Ça y est, actuellement, sur les négociations. J'avais dit, par exemple, qu'il n'y avait pas Internet et que la connexion était... Mais on peut fermer la caméra, par exemple. Ça ne peut pas être nulier. Oui, je pense que j'allais dire, peut-être que si vous voulez fermer votre caméra, ça coupe un petit peu, donc je pense que ça va être mieux. Ok, ça va être comme ça. Donc, il y a beaucoup de souhaits d'établir. Et il y a aussi des sévations. Donc, c'est... Bon, ça, c'est la COP aussi, là. Ça se déroule comme ça aussi. On a des petits problèmes techniques, des fois. Si jamais, là, on n'arrive pas à... On va peut-être juste avoir coupé cette conversation un peu plus tôt si on n'arrive pas à se reconnecter. Mais on va retenter. J'imagine qu'ils vont se reconnecter, là. Donc, on va voir comment ça se passe. Bon, bien, merci, Marie-Audrey. À la prochaine. Parfait, merci. À la prochaine. Bonjour. Salut, on vous entend. Parfait, parfait. Bon. Est-ce qu'on est sur le COP? Oui, bon. Qui était... Tu veux... Ok, vas-y, Agnes. Colombie a su un peu à la dernière minute qu'elle allait être... Qu'elle allait pouvoir veganiser la COP16, là. Je pense que ça fait seulement un an qu'ils étaient au courant de ça. Donc, sachant ça, c'est vraiment assez incroyable quand même. Et comme dans tous les événements comme ça, il y a toujours aussi des... Bon, il y a des gens qui expriment aussi de ces scènes critiques. Entre autres, le fait que... Ce que le Gibbon le mentionnait, c'est que... Oui, c'est censé être la COP du peuple, mais quand même, on ne va pas se cacher, ce n'est pas facile pour un citoyen colombien d'avoir accès à ça. Et même dans le groupe du Gibbon, donc le groupe des jeunes, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas réussi à être accréditées. Donc, c'est pas tellement pour quelles raisons, mais bref, le nombre était plus faible que ce qu'ils auraient espéré. Et aussi, puis je veux dire, c'est pas, c'est pas un... C'est pas décement mauvais en soi, mais la zone bleue, on est vraiment excentrés de Cali. On est après à 30 minutes de voiture de Cali. Donc, c'est un super beau site. C'est enchanté, c'est super. Mais après, la zone verte est vraiment dans la ville, dans les quartiers. Donc, ça fait un peu quand même une... Exactement. Quand même une segmentation, carrément, de comme, tu sais, les événements officiels de l'événement dans la zone verte qui est vraiment à Cali dans les quartiers. Mais bon, c'est... Je pense que c'est une réalité de ces événements, de ce type-là. Et voilà. Oui. Et je dirais aussi, au moins, ce qu'on peut dire pour la COP de la Nt, c'est que... ... par rapport à la COP, tout le monde sait, tout le monde sait, tout le monde... Est-ce qu'on est... Est-ce qu'on est gelé? Oui. C'est... 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 On vous entend, on vous entend. C'est parfait. Oui, donc, tous les Colombiens, toutes les personnes qui visitent la Colombie, que ce soit n'importe quelle ville, voient un logo. OK, là, on va... Ça va passer. OK, on est de retour. Oui. Oui, c'est... C'est notre semaine à dents de ça. Est-ce que ça vous aide si moi, j'enlève ma vidéo aussi? Ah, peut-être. Peut-être, on peut essayer. Bon. Oui. Et on ne peut pas non plus, quand on participe à la COP, on voit les cultures... La culture colombienne et aussi les sept nations qui sont très représentées, au moins au niveau artistique, dans les spectacles. Donc, ça, c'est très intéressant pour la COP de la gente, probablement la COP de la gente colombiana. Est-ce qu'il y avait des questions de gens qui sont avec nous? Je ne sais pas si le réseau a des questions à poser. Les autres personnes ont été quittées, malheureusement. Donc, je ne sais pas si le réseau avait d'autres questions à poser ou pas. Ah, bonjour. Salut, c'est Christian du réseau Unicé. Donc, on est un réseau d'étudiants universitaires engagés pour l'action climatique. Donc, c'est certainement une thématique qui m'intéressait beaucoup. Et puis, je suis content de voir... Là, on globalise les jeunes de différents étudiants qui sont sur place. Donc, profitez bien de l'expérience. Puis, comme j'en apprends sur les activités, les négociations qui ont sur place. Donc, je suis content de pouvoir participer, prendre quelques infos à travers les différentes coupures. Puis, ne vous inquiétez pas, c'est des réalités qu'on vit souvent avec nos étudiants à travers le monde, les coupures de réseau. Fait que, lâchez pas, je vous encourage. Puis, profitez bien de cette semaine pour faire de très bons apprentissages. Merci. Puis, échangez avec d'autres jeunes à travers le monde. Oui. Merci. Merci pour ta patience. Est-ce que, sinon, j'espère si vous avez d'autres choses que vous voulez partager, des opinions. On peut aussi couper ça plus court, si vous avez fait le tour et que vous voulez retourner à vos activités sur place, il n'y a pas de problème. Mais sinon, oui, s'il y a d'autres choses, c'est vraiment votre aussi votre moment pour partager pour qu'on vous écoute. Donc, si vous avez d'autres choses que vous voulez dire, des expériences que vous voulez partager, des retours, qui vous voulez qu'ils fassent écho, si vous voulez, à Montréal ou au Québec, on vous écoute. Mais c'est comme vous voulez. Moi, ça va. Comme je vais suivre le reste des événements prévus, je les ai partagés sur notre plateforme disponible aux étudiants. J'espère qu'on aura des leaders climatiques du réseau Unicé présents à vos événements. Puis, sur ce, je vous souhaite un bon midi. On va aller manger. Merci beaucoup d'être venus. Salut. Super, merci Agathe pour l'éducation. Merci à vous.